Récemment, j'ai eu Sophie Durocher qui a parti sur un rent de moi pendant quatre jours. Ah oui? Oui. Tu as vu que tu as un nom anglais. T'as comme, pourquoi c'est pas Jérôme... Jérôme Sicotte? Mais c'est drôle parce que j'ai appelé ma tournée Québec World Tour. OK. Ça l'a mis en tabarnak. Ah oui? Oui. Puis j'avais marqué dans la description du show, ce titre pourrait choquer les Sophie Durocher de ce monde. OK. Non, mais no wonder de bord de bord de bord. Quatre jours de temps à Cube Radio, n'importe où, elle faisait des articles comme quoi que moi je détruisais la langue québécoise. C'est vrai? Oui, elle me disait que j'étais un bon mélodiste. Quelqu'un qui gagne sa vie en composant en français est en train de scraper le français. Exactement. Quelle belle logique. Non, mais je mets beaucoup d'anglais. Il y a beaucoup, tu sais, je parle, tu sais, dans la vraie vie. Moi aussi, il y a bien de l'anglais pareil. Tu m'as mis dans mes shows, tu sais, j'ai toujours de l'anglais. Mais tu sais, Cube Radio, il ne faut toujours pas avec ça. Non, je... C'est correct, tu vas être correct. Ça va bien aller. Tu sais comment je m'en suis rendu compte de ça? La dernière fois, je suis à TVA, puis comment c'est fait? Tu sais, ce n'est pas fait au TVA, c'est fait dans le sous-sol, tu sais. Ça fait que je rentre dans l'ascenseur, je descends, puis il y a Roger Brulotte dans le corridor. Tout le long, il est là, puis il essaie de parler avec le monde. Puis tout le monde est comme, Roger, je n'ai pas le temps, Roger, je n'ai pas le temps. Puis là, tout le monde est calé. C'est-tu ça, son show de radio à Cube Radio? D'après moi, on est à sûr que ça soit ça. Mets un micro-cravate, puis on est parti, tu sais. On salue, Roger. Ça fait que, mais comment... Oui, mais pour vrai, puis là, ça va sonner comme si je suis sur Cube Radio, mais comment t'as fait savoir qu'elle parlait en mal de toi à Cube Radio? Non, mais c'est parce qu'elle commençait avec un article dans le journal de Montréal. Oui, puis après ça, elle a invité P.Y.L.R. à parler de la langue francophone, puis elle a commencé avec J. Scott, détruit la langue française. OK. Ah, Chris. Ça fait qu'elle m'a défendu pendant une demi-heure à la radio. Je me disais, on va parler... Elle était comme, on va parler du hip-hop, on va inviter un noir. Viens-t'en! Viens-t'en, P.Y.L.R. Oh, fuck!